bonjour à tous petite vidéo pour vous faire un point réception en ce jour très ensoleillé dans le nord au mi-susset ça n'en a pas l'air parce qu'on est encore plutôt à l'ombre heureusement petit point info juste avant il y a le salon fantastique 2019 qui a lieu à mauveuge le 29 et 30 juin organisé par skip show les infos sont en ligne du coup je vais vous mettre tout en barre d'infos n'hésitez pas à faire de curiosité et pourquoi pas si vous pouvez à venir à vous y rendre plutôt enfin bref désolé mais il fait vraiment chaud je vous jure que ça paraît pas comme ça moi encore ça va je suis à l'intérieur je suis à l'ombre mais ça claque dehors quand même bref on va commencer avec les livres d'occasion il y en a juste un que je garde pour la fin parce que vous comprendrez rien qu'en le voyant c'est d'une beauté ce livre mais il sortira jamais chez moi je vous le dis d'office franck andrea journal de jamila aux éditions labor j'ai suffisamment de livres de franck andrea pour faire une spéciale en vidéo si vous le souhaitez dites moi en commentaire n'hésitez pas à répondre à mes propositions moi aussi j'essaie de trouver des idées un peu nouvelles pour la chaîne n'hésitez pas à m'en suggérer aussi ça veut pas dire je vais les faire ou pas tout de suite parce qu'il y en a que moi à suggérer mais ça demande un boulot monstrueux et le truc c'est que je me sens pour le moment pas légitime pour les faire c'est juste pour ça mais j'ai déjà commencé à faire des trucs comme rouillons donc n'hésitez pas quand même à m'en suggérer ça ça me donne toujours des idées ensuite de olivier barde cabusson casanova et la femme sans visage une enquête du commissaire aux morts étranges aux éditions babel alors oui la couverture est assez sombre j'ai très mal recouvert ce livre mon dieu quel horreur c'est un livre d'occasion c'est pas grave en fait j'avais repéré un autre livre de cet auteur dont je n'ai pas le titre en tête qui fait partie de la même série les livres se lisent indépendamment les uns des autres mais je me suis dit il est peut-être préféré que tu commences par le tome 1 après tu verras sauf que bien sûr ce tome 1 est plus gros que celui que j'avais repéré sinon c'est pas drôle d'ailleurs j'en profite pour vous dire parce qu'il y en a qui me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux j'ai mis à jour ma pile à lire livre addict parce que lorsqu'ils ont mis à jour le site je pense que c'est ça il y a des livres qui ont été exclus de ma pile à lire du coup j'ai passé j'ai passé une après-midi et une soirée entière là dessus et j'ai réalisé qu'il y avait 80 livres qui n'avaient pas été enregistrés yolo bref shika no ko le tome 4 l'héritier de l'arc-en-ciel de lian hearn c'est le préquel du clan des autoris aux éditions gallimard en fait je les voulais dans ce format là à tout prix ils sont très durs à trouver d'occasion bon jeu quoi et c'est juste pour ça voilà je sais la raison est stupide mais n'empêche que ça fait très beau dans une bibliothèque ils seront lus un jour quand je sais pas phoebus mortel de thomas sandrou aux éditions cypress c'est l'étouffant on est d'accord s'il était dans ma pile à la dans ma vue c'est depuis très longtemps je l'ai vu en occasion easy cash j'ai craqué voilà il se trouve d'ailleurs j'ai peut-être cette année ça va être compliqué à mettre en place mais j'ai vu une vidéo chez galliane en challenge qu'elle se lance pour cet été moi ce sera pas possible je pense mais je vais peut-être essayer d'en glisser quelques mains mais je me pense que je vais reprendre son idée et le faire mieux plus tard soit après les alina soit l'année prochaine je sais pas encore je vous en reparlerai de toute façon au pire allez voir la chaîne de galliane elle est chouette sa chaîne la concubine le tome 1 de la l'impératrice orchidée de hong jimmy nos éditions pigmanion c'est autour de la chine je crois que j'ai pas d'autre chose à dire voilà merci cash converter chronique d'un écrivain et de son éditeur aux éditions postes d'avis dp de parico london alors le manga m'a pas l'air de cassé trois pattes à un canard mais il y avait une offre trois fois il y aura acheté un offert et il y avait celui-là qui m'intéressait encore donc j'ai dit bon tant qu'à faire real lies de lissi jung aux éditions gochawan c'est un manois coréen c'est un recueil de nouvelles au graphisme c'est graphiste coréen donc c'est très différent de ce qu'on voit traditionnellement parlant moi je l'ai feuilleté mais ils sont plus je vous dis d'office alors je vais montrer les pages couleurs il y en a quelques unes et en page classique on va dire je suis tombé sur une page avec un graphisme bon je vais montrer celle là parce que j'ai pas la retrouver à tous les coups voilà c'est un one shot c'est pour ceux-ci que je l'ai pris sinon j'aurais pas acheté reload de sang yang aux éditions xiaopan c'est un manois chinois cette fois ci j'aime bien parce qu'en quatrième de coup ils disent que la bd asiatique a toujours été dominée par les coréens et les japonais coréens ouais vite fait il ya un cd avec puisqu'il ya l'aspect musical dans cette dans ce manois le cd est là on verra ce que ça donne je n'en ai aucune idée il est à 3 euros enfin tu penses bien que j'ai profité de l'occasion total war le tome 1 rome détruire cartage de david gibbins aux éditions les escales désolé pour l'articulation je vous dis il fait vraiment chaud je sais absolument plus en fait je l'ai acheté c'est juste pour une raison très simple c'est que j'ai beaucoup vu passer le nom de cet auteur en ce moment sur les réseaux sociaux pourquoi caisse je ne m'en souviens pas mais je me suis dit que c'est le destin si un auteur que tu commences à regarder de très près pour x ou y raisons alors que tu je sais pas je me suis dit vas-y tant que le coup c'est d'occasion normalement il coûte 23 euros tu payes 3 euros je crois ensuite j'ai reçu un projet mon deuxième projet j'ai dit que c'était le premier sur facebook je me suis trompée c'est le deuxième mais disons que par rapport aux promis j'étais particulièrement gâtée les prélats de fanéa le tome 3 à l'alliance d'amirane de charlotte abecasse is vegan aux éditions j'ai peur de dire une bêtise aux éditions féril il me semble bien que c'est féril voilà et en fait dans le commerce vous le trouverez comme ça nous on a eu droit à ça en plus parce qu'on l'a financé il ya mon nom à la fin en plus genre la meuf et en fait quand je l'ai vu avec la couverture détachable je me suis dit mais le tome ils ont pas les couvertures détachable c'est bête et ben elle est tellement gênée à cette autrice qu'elle nous les a fournies donc là je vous montre juste les couvertures détachable et je les trouve beaucoup plus jolies avec honnêtement avec il y avait un marque page à l'effigie du tome 3 donc la même couverture et ça en fait c'est ma boîte à je conserve tout ce qui est les goodies autour des livres etc je les pensais dedans sauf les marque pages à moins que ce soit des packs ça c'est encore différent donc avec on a eu des pins voilà celui là il existe également en aimant un jour je vous prendre en photo le frigo avec tous les aimants dessus parce que c'est la folie furieuse il y avait ceci c'est le un tatouage il y avait des autocollants j'espère que vous voyez bien en fait ils sont trop cute mais vraiment d'une beauté mais non ne tombe pas tu n'as pas d'eau je fais tout tomber depuis tout à l'heure en fait j'ai refait ma vidéo que je savais et de la chaleur aussi j'avoue que j'ai du mal me concentrer ça c'est d'une beauté et je sais je suis pas sûr de le de le laisser de le laisser dans une boîte quoi alors si vous voulez vous savoir ce qu'il y a d'autre dans la boîte il y a ces marque pages là je vous ai déjà montré les éditions du chat noir les éditions du fait les saisons d'étranges ça c'était un service presse ça je sais plus oui je sais pas où je vais ça c'est l'humaine box littéraire ça c'est la petite carte que j'avais gagné ça c'est une box littéraire les saisons d'étranges aux belles éditions les aliénales les éditions du jasmin là il y a encore plein de trucs alors pour vous faire une idée en dehors des cartes voilà c'est le bordel on est d'accord mais bon je casse tout comme je peux il faut bien que je range mes affaires quelque part et c'est la box colibri qui me sert voilà t'en restes une envie de vivre bref ensuite ce matin donc nous sommes mardi en fin de matinée j'ai acheté quatre livres en librairie comme c'était possible que je résiste à l'achat alors que j'étais là bas pour parler justement du fantastique du salon fantastique à la base je devais juste faire ça mais j'ai acheté quand même violette sur le vent et le jardin sauvage aux éditions sarbacane de paul martin et de jb bourgeois et j'ai peur de dire une bêtise sur le prénom du coup et ce livre est juste intérieur il est illustré je vais pas dire à toutes les pages mais presque il y a beaucoup d'illustrations pour vous donner une idée ce livre actualité on a fait un article et généralement en actualité faire un article sur un livre jeunesse qu'ils adorent moi j'adore donc je me suis dit tu prends pas trop de risques écho la pierre d'océan le tome 1 chez fleuris de benoît grelot désolé j'ai bafouillé un petit peu ce livre là j'ai juste vu ça j'ai vu ça j'ai vu le résumé j'ai fait ok et dedans il y a des illustrations en couleurs un peu comme oniria pour ceux qui connaissent oniria oniria ils ont un peu ce système là d'avoir au milieu du livre des pages en couleurs et j'aime beaucoup c'est toute beauté c'est ce livre là qui m'a donné l'idée de peut-être de reprendre le principe de galéane pour plus tard et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de rohan au gradi de monsieur toussaint l'aventure que voici j'avoue rien que le titre j'étais là j'adore la tranchée du sublime et alors je vous le dis pour ceux qui connaîtraient qui ne sauraient pas ils ont une petite attention qui est toute discrète sur le dos du livre ils le font sur tous les livres en fait vous avez le prix juste à côté ils mettent merci je trouve ça génial de la part d'un éditeur de faire ça de remercier en fait le lecteur de la personne d'acheter son livre c'est les pages sont très épaisse je trouve que l'écriture aussi la typographie elle est un peu atypique aussi moi j'aime bien dès que ça sort de l'ordinaire de toute façon j'aime bien donc on dirait les choses telles qu'elles le sont ensuite arusha et la lampe du chaos de roshani shokshi ça va être génial à dire aux éditions albam michel bah je crois que c'est dit en plus c'est recommandé par rick yordan il y a un rapport avec la mythologie j'imagine indienne oui donc moi c'est ça forcément alors il n'y a pas beaucoup de travail éditorial il y a juste ça au début c'est déjà très très bien ensuite j'ai oublié en occasion c'est pas grave je vais le laisser magus the library de mitsu izumi le tome 2 chez kiyon je sais je ne l'ai pas encore je sais je sais BL métamorphose de kaori tsurotani aux éditions akata non c'est kiyon je dis encore des conneries en fait ça me fait penser aux éditions kiyon dans la façon présentée etc c'est pour ça j'avais pas l'intention d'acheter celui-là mais bon ma libraire a de très bons goûts que vous voulez que je fasse akishimazaki otsuki de la saga l'ombre de chardon aux éditions babel alors il manque juste un truc le numéro du tome parce qu'en fait on peut les lire indépendamment les uns des autres certes mais moi je suis partisane de lire les sagas dans l'ordre quand même or ça il me semble que c'est le tome 4 si je me trompe pas je crois que non c'est le tome 2 et le tome 4 est dans ma pile je sais plus en fait silence moon de pierre sandor aux éditions le tripode je crois que c'est ouais ce livre a l'air de toute beauté rien que la couverture je crois que vous avez compris même au niveau de l'écriture je sais pas il y a un truc qui m'appelle depuis que j'ai vu ce livre chez ma libraire voilà elle a pas osé me le recommander mais moi j'ai craqué quand même celui-ci est d'occasion mais je me suis trompé de pile c'est pas grave léa à contretemps de becky albert ali c'est le spin off de love simon enfin de simon moi simon 16 ans au mot saint pierre souvent inversement je sais plus c'est autour de la meilleure amie de simon et j'avais tellement aimé l'off simon qu'il me le fallait depuis qu'il est sorti j'ai dit j'achèterai un oeuf puis au final j'ai dit ouais non occasion taille marc le tan eville le destin des proscrits aux éditions didier jeunesse je vous présente pas taille marc le tan j'adore cet auteur je suis complètement dingue de lui une blogueuse a lu son roman et a dit c'est du taille marc le tan voilà la typographie pareil elle est un peu typique la plus douce je trouve que la plupart des romans on verra ce que ça donne je n'ai pas trop d'inquiétude les larmes de shiva de césar malorki aux éditions michel laffont je l'avais repéré dans le cadre de la masse critique du mois dernier et il se trouve que ma libraire va être très bon voilà et enfin le dernier qui est d'occasion effluvium de didier graffé avec Xavier Mauméjean il faut savoir que Xavier Mauméjean c'est l'un des auteurs steampunk français par excellence et que la préface est écrite par Mathieu Gabry qui est un autre auteur steampunk français de qualité pour vous dire que tout ce beau monde réuni dans un seul et même livre quand j'avais quand il est sorti j'avais dit oh non je vais pas l'acheter en neuf t'as vu le nombre de pages ça fait cher puis bah je l'ai reçu d'occasion et puis alors moi j'ai de la chance je l'ai reçu en très très bon état et puis bah tu l'ouvres et tu fais ah bah finalement mon oeuf il les vaut largement je sais pas quelle page je vais vous montrer en fait de toute façon rien que la couverture je pense que vous avez compris l'idée il y a pas un graphiste qui sort du lot en fait c'est un problème si encore il y avait un graphiste qui sort du lot je vais vous montrer celui-là tiens celui-là ça me rappelle un jeu vidéo l'un des rares que j'ai fait en fait il y a un jeu vidéo qui s'appelle Sibéria que j'ai adoré et en terme de graphisme celui-là me rappelle Sibéria en fait alors je me demande si l'illustrateur qui est graphiste également n'a pas bossé dessus et pour ceux qui connaissent bien Paris voilà alors ce livre il faut que je le fais cette vidéo je crois que je vais le lire je me retiens pourquoi j'en sais rien c'est pareil que ma guessoise de la prairie je me retiens enfin presque sur ce avant que cette vidéo soit beaucoup trop longue je vais vous laisser j'espère que dedans il y a des livres qui vous intéressent n'hésitez pas à mettre des commentaires à liker à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de vidéos même si je sais que c'est toujours le vendredi que je les poste mais il peut m'arriver comme ça un jour sans le côté de me dire en pleine semaine je vais leur mettre une vidéo voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et partagez, likez, commentez dites moi s'il y a vos réceptions vous aussi pourquoi pas ça ça peut m'intéresser aussi comme ça il y a des sorties qu'on voit pas vous voyez il y a des éditeurs qu'on connaît pas qu'on voit jamais et avoir les infos c'est très compliqué sur ce je vous laisse je vous souhaite un bon week-end et à bientôt salut 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 salut